Salut Raiders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine j'ai invité Sébastien Le Teinturier, notre représentant de la marque Magna, à venir nous présenter une nouvelle gamme dans cette marque. En remarque que vous connaissez peut-être pas parce que Magna n'est pas très bien distribuée en France aujourd'hui et donc à la limite Sébastien je te laisse leur présenter la marque. Alors bonjour à tous, effectivement Magna est peu connue pour le moment mais ça fait pas très longtemps que ça existe, enfin que c'est importé en France en tout cas. Magna c'est une marque hollandaise européenne qui est plutôt spécialisée dans le haut de gamme des vêtements pour les gros riders. Ils font du gant, ils font du pantalon, de la veste, ils ont même fait une veste rafraîchissante, ça vous en avez peut-être pas entendu parler, mais aujourd'hui on est là pour montrer la gamme qu'ils viennent de développer, toute une gamme de chauffants. En fait Magna c'est vraiment un concurrent direct de Revit, ils ont des produits qui sont très sécuritaires, de belles qualités et qui sont design, un peu comme on peut retrouver chez Revit avec une spécialité effectivement très touring, presque aventure aussi, même si peut-être que Revit est un peu plus d'adventure que Magna, mais c'est vraiment des produits pour les gros rouleurs comme tu disais, je pense que les demandaient à prendre la borne et donc le climat n'est pas toujours clément, donc ils sont obligés d'être bien équipés. Et donc cette année ils sont arrivés avec une gamme de vêtements chauffants, alors ils avaient déjà un petit peu commencé les années précédentes, mais là c'est vraiment je dirais la vraie entrée sur le marché parce qu'ils sont arrivés avec une gamme complète de vêtements chauffants, de la tête aux pieds et je propose Sébastien que tu commences par nous présenter les gants. Alors juste Magna a racheté la société Clans, donc c'est vrai que Magna est moins connu et Clans, je ne sais pas si les internautes vont connaître. Les plus anciens connaissent que, je ne sais pas, il y a 10 ans, il y avait vraiment deux marques sur le marché, il y avait Gerbing et Clans. Clans était une marque italienne qui était très présente et qui avait des produits qui chauffaient très bien. Après le design, mais ça c'était le même problème qu'on avait chez Gerbing à l'époque, le design c'était loin d'être ça. Alors donc le design Magna est là et Clans a l'ADN chauffant et donc ça tombe bien parce qu'ils se sont associés donc pour distribuer sur toute l'Europe. Donc la technologie elle est vraiment prouvée déjà et donc le design Magna est là pour amener sa patte pour le design. Voilà donc on va commencer par présenter les gants. Donc chez Magna il y a toute une gamme de gants et de gants chauffants. Nous on a ciblé deux gants qui correspondent vraiment à la clientèle Istemmoto, donc gros rouleurs Touring. Donc là tu as le lion dans la main. Je l'enfile. Donc évidemment les caractéristiques c'est d'abord le chaussant, le confort dedans, les protections sur le dessus. Les protections ici. On va parler de ça ensuite. Double scratch pour fermer le gant pour bien le maintenir. Ici vous avez ce qu'ils appellent le centrac. Centrac en fait c'est un petit pivot qui permet de bien positionner la sangle en dessous du poignet pour que ça maintienne bien votre poignet. Ça évite en fait que ça vous gêne donc ça compresse un peu le poignet parce que des fois ça pourrait faire un point de compression et puis vous aurez des fourmis ce qui n'est pas le vu recherché en beauté et encore moins en hiver. C'est ça. Là vous avez des raclettes sur chaque gant donc pour essuyer la visière, l'essuie glace. Vous avez quand on le retourne le water exhaust. Donc water exhaust ça veut dire qu'on évacue l'eau. Donc si jamais on prend l'eau pour que le gant sèche plus vite ça ventile en dessous. C'est une doublure étanche en rentex ça s'appelle. Vous avez le touche type. Touche type c'est pour pouvoir utiliser l'écran du téléphone en roulant sans enlever le gant évidemment. Alors uniquement sur ce doigt là ? C'est sur ce doigt là ouais tout à fait c'est une matière qui est... Voilà ensuite les boutons là vous voyez le bouton de chauffant. Donc quand ça s'allume on vous dit le niveau de la batterie donc si on branche la batterie ça va mettre les quatre parce qu'elle va être pleine et après vous choisissez il y a quatre densités de chauffe à l'intérieur. Alors justement on a trois solutions de branchement alors soit comme les hollandais qui roulent beaucoup je roule beaucoup donc je me branche sur la batterie de la moto donc batterie de 12 volts donc là il ya un système de branchement donc il ya le câble d'abord pour la batterie qui se branche avec les deux cosses de la batterie le fusible de sécurité et un câble qui sort sous la selle ensuite vous branchez votre Y, câble Y qui passe dans le blouson et vous allez vous relier au gant là il n'y a pas de question de est-ce que j'ai de l'autonomie ou pas puisque je suis sur la batterie de la moto. Si vous êtes habitué aux marques Gerbing ou Karis par exemple c'est exactement le même système c'est classiquement du branchement direct batterie. C'est ça donc ça permet en plus d'envoyer du 12 volts donc un niveau de chauffe très confortable pendant qu'on est dans les câbles on y reviendra après mais ça c'est le petit câble Y qui permet de relier les produits entre eux on va en parler ensuite. donc le second là il est à 169 euros la paire de gants et il faut rajouter ensuite le système de chauffe enfin oui de batterie de chauffe que l'on veut c'est un dual power dual power c'est qu'il peut recevoir du 7,4 volts et du 12 volts c'est à dire que c'est pas je reçois du 12 et je le transforme en 7,4 ou j'envoie du 7,4 et le contraire c'est je peux recevoir les deux donc c'est vraiment le consommateur qui va utiliser le système qu'il souhaite donc ça c'est vraiment je t'interromps deux minutes ça c'est un point notable Sébastien parce que aujourd'hui l'ensemble des grands des marchés du marché même Garving en fait qui était à l'origine pure 12 volts transforme le 12 volts en 7 volts voilà et donc au final ça chauffe très bien il n'y a pas de il n'y a pas de souci mais on a une puissance moindre globalement on va on va le calculer si tu veux avec les batteries mais c'est simple pour avoir la puissance dégagée c'est des watts c'est il faut savoir combien ça dégage de watts et la formule pour mesurer c'est je prends les ampères je prends les volts ampères multiplié par volts ça donne les watts donc après on peut prendre les batteries on peut savoir exactement combien de watts qui sortent donc là on vient de parler de la partie filaire on se préoccupe pas de l'autonomie ou alors on a la possibilité de mettre des batteries donc là on a ramené nous on a deux types de batteries on a les 7,4 volts donc c'est celle ci en 2,2 ampères on a les 7,4 volts en 3 ampères et on a les 12 volts en 3 ampères voilà je vais y arriver donc on le voit par le nombre de batteries ce qu'on a voulu faire aussi c'est vraiment répartir les batteries tout autour du poignet donc de pas faire un bloc qui gêne on va essayer de faire mais michel a déjà essayé ça gêne pas du tout donc c'est confortable pareil petit complément c'est alors ça c'est plutôt astucieux en fait parce que beaucoup de marques ont arrêté de commercialiser les batteries 12 volts parce que finalement ça faisait un gros pavé et c'est vrai que c'était pas très confortable et là l'astuce effectivement d'avoir divisé ces batteries effectivement cette grosse batterie en trois pour pouvoir venir entourer le poignet ça fait qu'on les sent pas du tout et en plus en fait c'est une poche qui est à l'intérieur des gants maintenant donc il y a trois poches il y a une poche pour chacune des petites batteries elle est bien calée à l'intérieur elle bouge pas et donc c'est ça d'un point du confort donc ça c'était je trouve que c'est plutôt astucieux pour pouvoir effectivement contourner cette problématique du confort avec la grosse batterie qui était vraiment un gros pavé sur quand elle était en 12 volts donc là si on prend celle que tu as dans la main c'est une 12 volts 3 ampères et si on fait 12 par 3 12 par 3 ça fait donc 36 watts qui sortent voilà 36 watts après je sais pas qu'elles sont vous regarderez les batteries qu'il ya dans le sur le marché mais mais normalement 36 watts on est les meilleurs bah oui parce que quand on prend par exemple la guerre bing on est de mémoire donc sur une 3 ampères aussi et c'est 3 ampères x 7,4 donc on arrive plutôt à 25 autour de 25 watts 25,9 il semble voilà donc on est inférieur après ça peut dire que ça chauffe pas ça chauffe déjà très très fort là en 12 volts je pense qu'effectivement on aura tendance à pas toujours mettre à fond et puis l'élément qu'il faut regarder c'est bien d'envoyer des watts mais maintenant après il faut aussi avoir la résistance aujourd'hui si un radiateur par exemple c'est un radiateur qui qui peut dégager seulement 500 watts et tu lui envoies 1000 watts de toute façon soit il explose soit il ya une sécurité qui fait qu'il ira pas jusqu'à 1000 watts puisqu'il peut envoyer que 500 watts ça c'est le deuxième point important et le troisième point ça c'est le gant en lui-même c'est la qualité du gant donc comme une maison si la maison elle est mal isolée pardon mal isolée et qui a une belle chaudière bah ça donne pas grand chose que la la température s'en va donc après chacun verra par lui-même l'isolation du gant qui permet de conserver la température alors là il a s'est passé à aborder un point vraiment important c'est le système de chauffe qui est à l'intérieur du gant beaucoup de marques aujourd'hui utilisent ce qu'on appelle de la fibre de carbone donc c'est une matière qui permet qui est conductrice donc qui permet effectivement de chauffer très vite le gant mais qui a tendance à être plus fragiles surtout que en moto vous êtes en permanence en train de plier déplier plier déplier la main donc les fils en fibre carbone il ya plein de termes techniques pour les décrire mais ça reste la fille de carbone en tendance à se casser et après effectivement on a des dysfonctionnements sur les gants car chez gerbing par exemple on n'avait pas eu tout ça parce qu'on était sûr de la sur ce qu'on appelle du micro wire donc c'était vraiment un fil de fer qui venait entourer les gants donc le fil de fer un peu plus loin chauffé par contre d'un point de vue de résistance ça casse ça casse pas et chez machina ils ont une solution un peu intermédiaire finalement parce que tout le système de chauffe il est en fil de carbone mais ils l'ont entouré d'alu ce qui fait qu'on retrouve cette résistance et le risque de cassure du finalement du câble du circuit chauffe est quand même réduit alors c'est un mélange de carbone d'aluminium et qui est dans une gaine et la gaine par contre elle n'est pas en pvc en silicone silicone comme les plats que l'on met dans les dans les dans les fours parce que quand on chauffe le pvc qui se refroidit on chauffe il se refroidit au bout d'un moment ça casse vous prenez un tube pvc vous le faites chauffer il va se casser au bout d'un moment le silicone pourquoi qu'ils ont fait un des plats en silicone dans le four parce que ça ça résiste au changement de température donc nous c'est une gaine en silicone je t'ai pas posé la question encore de la garantie ces garanties combien de temps les bons magnins deux ans deux ans après on est commerçant s'il ya vraiment une erreur sur sur un produit on va on va faire ce qu'il faut pour satisfaire le client mais on est sûr de nous donc il n'y a pas de souci il ya peut-être un point que peu soulève et je pense c'est bien de le dire la différence aussi c'est regarder c'est des batteries il ya beaucoup de batteries sont au lithium quand c'est écrit batterie lithium ion c'est du c'est liquide elles sont toutes au lithium en fait lithium oui pardon tous ils sont au lithium mais après c'est l'itom ion c'est liquide et lithium polymère voilà et polymère et nous on est en polymère donc la différence c'est que nous c'est de la poudre la petite différence c'est que le liquide va peut-être chauffer plus vite mais par contre la batterie va s'user plus vite alors que nous en poudre et va chauffer un petit peu moins vite mais par contre elle va durer plus longtemps dans le temps c'est pour ça que on a des batteries qui sur les batteries de lithium ion vu qu'elles sont moins stables en liquide voilà c'est liquide elles sont moins stables donc il y a des batteries qui peuvent gonfler comme ça en cas de souci tout à fait on a eu les iphone comme ça qui entre autres les premiers qui explosent ok ça marche donc là c'est le on vient de parler du ion je leur montre voilà ensuite vous avez donc le progresse donc je répète le ion il est à 169 euros mais il faut rajouter le système de chauffe donc soit câble batterie soit les batteries autonomes ensuite vous avez le progresse le progresse la différence est qu'il est laminé donc c'est à dire que l'eau elle ne s'imbibe pas dans le gant il n'y a pas un poids en plus il reste bien léger il y a aussi l'évacuation de l'eau ici le trou pour l'évacuation de l'eau bon toutes les protections comme comme l'autre gant le central traque ici pour le poignet et par contre il ya une grosse caractéristique pour la suite qui nous entraîne qui nous amène à la présentation d'autres choses c'est qu'il est bluetooth tu as précisé qu'il était laminé j'ai précisé que tu es laminé d'accord je fais des joujoux avec le gant donc non non j'ai précisé que tu es laminé là tu as les batteries déjà dedans oui j'ai les batteries tu les sens ou pas mais non non ben voilà là je l'ai mis ce qui est sympa c'est qu'effectivement aussi le petit curseur auto bloquant donc ça permet en fonction de l'épaisseur de besoin de venir régler et là ça bouge plus le double serrage alors simple serrage sur celui là oui tout à fait mais fermeture éclair pour écraser alors oui ce que j'ai pas dit aussi c'est night high ça c'est une caractéristique de maintenant donc au début ils ont fait une night high qui était gris donc tout le monde ne voulait pas acheter de bouson gris mais le night high en fait ça renvoie la lumière si là je prends une photo avec un flash ça fait tout blanc donc là quand vous croisez les voitures les feux des voitures ça fait vraiment une belle progrès et surtout que là vraiment toute la zone ici elle est c'est du night high et cette partie là aussi les yeux de la nuit voilà on voit la nuit voilà c'est toi alors au niveau épaisseur et le lisant est plus épais sur celui là aussi on sent qu'on a que c'est un vrai grand hiver sur était un peu plus un peu plus fin alors pour les gens qui aiment bien les gonds fins c'était plutôt celui là là sur les plus épais mais par contre il a un avantage quoi tu vas expliquer donc il a le bluetooth le maintenant a développé une application qui s'appelle le makna it donc chaleur donc vous pouvez télécharger sur votre téléphone alors je vais peut-être pas le montrer devant je le laisse sur le mire mais je vais peut-être pas montrer devant la caméra ça va peut-être pas donner grand chose moi si si montre le donc déjà il va nous montrer s'il arrive à m'allumer mon mon gant il faut que tu me l'allumes déjà il faut que je l'allume moi c'est que tu peux l'allumer non c'est la chaleur qu'il faut déjà que tu l'allumes un petit peu donc là je vais allumer hop donc je me mets devant le je montre comme ça on fera un zoom après t'inquiète d'accord ok donc j'allume normalement tu es en bluetooth voilà il est apparu donc là tu es au deuxième niveau de chauffe d'accord donc là je vais changer ta température je vais mettre 3 il est devenu violet et là je mets 4 il est devenu rouge dans donc là on peut c'est le main la main gauche je peux régler la main droite ou la main gauche de différentes températures qu'à luxe luxe mais il ya des personnes qui ont clairement plus froid à la main droite qu'à la main gauche et vice versa donc c'est pour ça qu'on a mis ça en place et après donc là j'ai rentré le pantalon la veste que vous avez derrière on va le présenter après et les chaussettes donc ça veut dire qu'avec votre téléphone aujourd'hui vous allez pouvoir gérer la température de tous vos produits chauffants magna l'autre option vous pouvez faire avec l'application c'est que vous avez le temps alors soit vous définissez vous allez au travail il ya 30 minutes pour aller au travail honnêtement c'est ridicule de chauffer pendant 30 minutes le but c'est de garder votre autonomie donc vous allez dire allez je vais chauffer pendant 20 minutes et je vais ça va s'arrêter au bout de 20 minutes et le gant va conserver sa chaleur jusqu'à ce que vous arriviez au travail et là vous avez juste chauffé pendant 20 minutes au lieu de 30 minutes la plupart chauffe jusqu'au bout et en fait du coup ils perdent de l'autonomie comme ça là on voit aussi sur le l'interrupteur donc du grand qui a trois petits traits alors c'est pas la puissance c'est le niveau de batterie donc là on voit que ma batterie elle est full donc d'un coup d'oeil on peut le voir effectivement sur l'application on peut aussi le voir sur le grand et là vous voyez qu'il est tout rouge donc il est en puissance maxi que tu vas pouvoir couper s'il te plaît parce que là je commence à voir la main qui brûle alors là je le coupe donc je reviens sur mon truc et là je l'éteins et bien de s'éteindre ici voilà et pour info quand on branche le câble on peut vérifier l'état de ses batteries en branchant le câble donc même sans allumer le gant on branche et si on a le nombre de traits qui s'affichent et après il s'éteint comme ça on sait si on a encore de la batterie pour faire l'aller-retour ou s'il faut que je recharge ou voilà ok donc effectivement cette application c'est quand même pas parce que vous allez pouvoir commander l'ensemble des vêtements chauffants interconnectés de magna comme ça ça pourrait paraître un gadget mais quand vous êtes sur la route vous n'avez pas envie d'enlever spécialement votre veste pour aller atteindre le bouton de réglage parce que oui sur la veste le bouton de réglage il ici sur le pantalon il est plus bas sur la jambe donc vous n'allez pas vous déshabiller non plus alors je parle même pas des grands pour le coup il faudrait enlever le pantalon pour aller effectivement atteindre le bouton et là pour le coup vous pouvez avec l'application régler l'ensemble des accessoires chauffants sur vous alors déjà le fait que tu puisses régler chaque accessoire c'est un plus que je sais que ça se faisait avec des télécommandes avant maintenant c'est indépendant et là j'allais j'appuie ce que tu as dit c'est sur les chaussettes aujourd'hui une fois que vous avez mis la chaussette vous êtes sur la route vous avez mis la botte par dessus là vous n'avez pas tout démonter quand il va commencer à faire froid donc là vous avez votre application et vous augmentez la chaleur que vous souhaitez vous avez trop chaud vous avez trop froid et c'est mort parce que vous n'avez jamais envie la botte et pour le coup en plus vous pouvez pas vraiment gérer l'autonomie de la batterie si effectivement vous vous rendez compte que vous êtes commencé à être faible en batterie vous pourrez ralentir un peu la chauffe pour essayer de prolonger la durée donc en tout cas l'autonomie avec votre téléphone alors que vous n'allez pas vous arrêter ça c'est déjà qu'on a du mal à s'arrêter en moto pour mettre un vêtement de pluie quand il se met à flotter disant c'est bon je suis bientôt arrivé ouais je suis bientôt arrivé non c'est rien c'est juste une petite flotte puis on finit tous sur les ponts trempés avant de mettre le vêtement de pluie donc voilà donc effectivement je trouve ça bien attention au confort du chauffant parce que psychologiquement vous êtes au chaud vous êtes bien et il ya un moment vous rendez plus compte de que à l'extérieur il fait très froid donc là en ayant la totale gants veste pantalon chaussettes vous êtes comme dans votre canapé comme dans la salle et vous commencez à pencher où vous pouvez pencher et en fait non ça peut être glissant sur la route donc attention de ne pas oublier vous êtes quand même en moto même si vous avez l'impression d'être dans votre canapé au chaud au final vous avez l'impression d'être en bagnole mais là en fait c'est étonnant parce que tu l'as coupé maintenant je sais pas il ya plusieurs minutes et j'ai encore de la chaleur résiduelle dans le gant c'est pour ça que je dis que ça sert à rien de chauffer jusqu'au bout il vaut mieux la couper avant parce que le gant est bien isolé ce qu'on disait tout à l'heure quoi ok donc là c'était le gant comment tu l'appelais celui-là ? progresse c'est le progresse c'est le progresse ion et progresse c'est ça donc là je vais l'éteindre totalement donc après ça ça permet de rebondir comme mon appareil du bluetooth de l'application ça permet de rebondir sur les éléments que l'on vous propose donc là on a une vraie veste une sous-veste chauffante 12 volts ou 7,4 volts filaire donc je me branche sur la batterie de la moto ou même en autonomie donc vous pouvez aller faire votre trekking en moto vous avez bien chaud vous arrivez et là vous voulez garder juste la veste pour aller faire la randonnée vous pouvez très bien le faire il ya juste à racheter une batterie pour l'autonomie batterie là j'ai pris une 7,4 volts en 6 ampères mais elle existe en 12 12 volts en 6 ampères aussi ça c'est ça c'est possible je pense que tu dois sentir le côté élastique elle est bien près du corps elle est près du corps et un truc est sympa je vais essayer de vous le montrer comme ça on fera un zoom aussi c'est le côté thermo alu l'intérieur il est en fait il est en thermo alu partout ce qui fait que c'est un thermo alu vous savez tout c'est un très bon isolant dans une couverture de survie ce qu'on utilise et pour le coup ça renforce là bon là je suis en intérieur mais on sent que c'est une veste qui naturellement chaude alors là évidemment avec la vidéo on va pas pouvoir le voir mais le mieux c'est de sentir tout le câble qui passe partout il ya un câble qui passe partout dans la veste sur les manches dans le dos et du coup qui renvoyait la chaleur elle est renvoyée sur tout ce qui est aluminium derrière donc elle est bien répartie sur l'ensemble c'est la même chose sur le pantalon vous avez donc des petites pochettes ici pour pour cacher vos câbles pour pas qu'ils traînent quand vous n'en servez pas là vous avez le petit l'embout de manche pour pouvoir mettre votre pouce pour pas que ça remonte derrière honnêtement là vous avez c'est idéal quoi vous êtes vous êtes au top donc petite remarque la longueur de câbles ils ont pas été mesquins parce qu'on a déjà eu des soucis avec d'autres marques où la longueur de câbles était trop court on avait du mal à mettre les gants mais là effectivement si je mets mon gant je vais prendre celui là qui a pas de batterie ça sera plus simple voilà on va sortir le câble j'ai aucune difficulté à venir brancher tout seul quand c'est trop court en fait la difficulté c'est que il faut quasiment quelqu'un pour vous aider et donc là il ya aucune difficulté à venir brancher tout simplement le gant et j'en profite il ya des personnes des fois qui dira j'aime pas être relié qui ont peur du câble parce qu'ils ont peur d'oublier ou de tomber et en tombant d'être maintenu avec le câble clairement voilà c'est vous tirez dessus ça s'enlève quoi il ya pas de y'a pas de souci là dessus quoi là on est sur un système de presque comme une crise jack un peu plus robuste effectivement ça bouge pas donc là oui je suis branché donc là les gants sont branchés à la veste ensuite je peux brancher le pantalon et la veste ensemble avec le fameux y voilà et vous pouvez brancher il ya des câbles en bout des au bout du pantalon pour brancher les chaussettes sachant que les chaussettes donc on voit en photo on fera des zooms après mais la chaussette vous pouvez l'avoir avec batterie à l'intérieur pareil 7,4 volts ou 12 volts ou alors vous la brancher sur le pantalon donc là vous êtes sur la batterie de la moto sachant que les chaussettes par exemple vous allez au ski vous allez en randonnée ça c'est tip top vous l'avez en autonomie c'est ce que j'allais dire en fait finalement c'est un équipement que vous allez pouvoir utiliser en moto mais aussi pour vos autres activités en dehors et randonnée et c'est bien sûr là vous partez avec veste pantalon chaussettes en ski au ski vous n'avez rien la plupart ils ont des grosses doudounes là vous prenez juste un blouson par dessus et qui vous avez ça en dessous et vous avez bien chaud surtout quand vous faites l'effort physique vous n'êtes pas obligé de l'allumer mais par contre vous arrêtez pour prendre un café à un bar là où l'allumer pour rester au chaud quoi donc donc voilà on a parlé de l'application vous recevrez les commandes donc vous recevez les batteries dans des packages comme ça tous les tous les câbles sont présentés comme ça les gants c'est des boîtes avec l'explication les quatre niveaux voilà comment on peut se brancher les durées il ya tout le descriptif technique sur les côtés alors juste une petite précision par rapport aux produits que vous avez acheté chez Xtem nous on a fait le choix de vous vendre le produit gants plus le câble en fait branchement batterie et le Y parce que on estime que si vous achetez un gant chauffant c'est pour pouvoir l'utiliser en chauffant et paniquement comme un simple gant d'hiver parce que Magna aujourd'hui vend le gant tout seul il vous vend en fait les câbles en option nous on vous a fait un pack effectivement filaire plus gants après vous pouvez acheter les batteries en plus en option si vous voulez avoir effectivement la chauffe par batterie pour être autonome après vous pouvez chez Magna vous pouvez tout racheter derrière petit à petit par étapes vous validez l'utilisation du gant vous êtes content du gant vous dites là je vais m'acheter la veste je veux l'autonomie je veux le filaire vous pouvez tout avoir quoi c'est bon en tout cas je trouve que c'est une les nouveaux gants Magna chauffants méritent d'être connus si vous avez des questions c'est comme d'habitude vous n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux j'y répondrai avec plaisir on y répondra avec plaisir et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouveau face à face avec l'un de nos charmants représentants à bientôt les riders au revoir